Salut tout le monde c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Mounted Blade, Bannerlord. Alors on s'était arrêté la dernière fois, je ne sais plus ce qu'on avait fait, peut-être des quêtes. Ah si on avait rejoint la faction, donc l'empire septentrional, en tant que vassal. Ça m'en revient maintenant. Sinon ils peuvent vendre leurs produits à Epic Rotea. Ouais mais toutes ces quêtes là c'est pas fameux ça. On avait acheté un arc, oui on avait acheté un arc. Allons les aider, en route, mauvaise troupe. Peut-on recruter quelques blusailles ? Oui, on a des blusailles pas très blusailles parce qu'ils sont déjà bien pas mal en traîneille. Hop ! Des pillards. On les a vu passer eux, on les a vu passer. Attaquons les. Défendrons nos villages. Alors euh... Ok il y a un cronier là en plein milieu c'est sympa mais... On va remettre nos... Ici on y arrive. Voilà ! On a notre petite ligne d'arbalétrier. On a vraiment plus beaucoup d'unité au corps à corps par contre. Il va vraiment falloir que je fasse le plat entre guillemets et le plat. Merde ! J'suis trompé. On va les mettre là eux. Et la cavalerie on peut la faire flanquer. J'arrive pas à bien avoir les délimitations du terrain. On a l'air de pouvoir la poser... On a l'air de pouvoir l'emmener au moins jusqu'à là-bas. Oh ! Non sérieusement ? Pas du tout. Ah oui. Ah voilà d'accord ça s'arrête ici. Ok. Allez c'est parti. C'est parti. Ah ! Oh là-bas ! Oh là-bas dit ! Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui traînent là ? Quelle idée mais c'est dangereux ! Bon tu te calmes. Allez vous de faire feu les gars ! On attend. Ah ils sont un peu loin encore. Hop ! Ah j'ai vraiment que 22 troupes au corps à corps. Ça c'est pas bon. Vous savez bon ça tire ça c'est bien. Les salons en plus ils sont bien armés. Ouch ! Oh j'ai pris une flèche dit ! Oh la sacrée flèche que je me suis pris ! Hop allez ! Je vais demander à mes unités de corps à corps à attaquer. Hop voilà ! Voilà ! On va essayer de défendre là des unités. Je vais mettre un cheval là. Ok ça se passe bien là. Lui, on va... Attention ! On a un peu débordé. Oh la vache ! Oh je me suis pris une sale flèche ! Oh je me suis pris deux sales flèches ! Je me prends des projectiles, c'est pas cool ! On va reculer un peu là. Ouais je manque ruulement d'unités à distance. Euh corps à corps. Je pense que ça se voit. J'ai eu beaucoup de pertes et ça doit être toutes mes unités corps à corps. Ok alors je vois pas où est-ce que sont mes autres unités. Mes dernières unités. Ici. Non mais c'est pas un ennemi. Et ça a l'air de... Ah je l'ai pas vu ça. Ça a l'air de se calmer un peu. J'ai plus beaucoup de santé. Hop, lui ! Oh ! Putain il se les est solo les deux ! Ah il arrête pas de se planquer là ! C'est compliqué hein ! Oula ! On a beaucoup de pertes. On a de plus en plus de pertes. Il nous faut absolument des... Des bonnes unités au corps à corps là. Ça va être les prochains recrutements. On va y avoir que ça. J'ai eu 6 morts. Légionnaire impérial. Il faitление libéral. Melilaires impériales. Ah c'est pas bon ça. Lui. Ça c'est fait. Où est-ce que je pourrais recruter de bonnes unités ? On va commencer par recruter là, même si c'est pas fameux fameux. Bon on est passé un cap, on peut avoir 112 troupes. Ça c'est bien par contre. Ok, 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 c'est bon. On va faire un beau petit plein des unités corps à corps, ça c'est cool. On va rançonner les prisonniers là, on a pas mal de prisonniers, c'est bien. Je vais voir si on peut fondre quelque chose. On peut pas, pas encore. Au niveau des troupes ici, c'est toujours pas ouf. C'est vraiment pas fameux. Ok, ouais, les artisans ne peuvent pas vendre leurs produits, ouais. Voilà sur moins 2, moins 2. Oh ceux-là, les marchandises volées, ouais mais non, ça c'est pareil. C'est un coup à pas se faire bien voir ça, c'est pas bon. Ah oui, on disait la dernière fois, il me semble que j'avais dit que je voudrais voir la quête des animaux de trait. Il me faut 16 mules. C'est beaucoup ça quand même. Je trouve ça beaucoup. Je trouve ça énorme. Je trouve ça beaucoup putain. Les chevaux ils sont... Ils sont peut-être au tout début, je les ai pas vus. Ah ouais. Ah les mules. Ah ouais bah c'est... voilà. Il faut des mules mais... Il y a bien des villages, voilà, des villages avec la production de chevaux. On va aller chercher ça. On en profitera pour défendre un petit peu quand même les environs. Est-ce qu'on peut recruter ? C'est de la cavalerie. On va recruter des troupes. Ah bien. Alors qu'est-ce qu'on peut acheter ? On peut acheter quelques petites mules. Ouais bon, pas ouf. C'est toujours de notre cas. On va aller défendre Varagos. On va recruter d'ailleurs au passage. On va pas recruter au passage. Wow ! Y'a du monde par là hein. C'est violent quoi. Ah merde ! Ah putain j'arrive plus y'a trop tard quoi. Groupe de Justine. Ok. Bon. Ça se voit, j'ai un peu plus, je dis un peu plus d'une décoracore. Bon lui il... Lui il va à sa perte, lui il est un peu... Bah écoute. Il mâchera le travail, c'est pas très très grave. Il est juste à attendre hein. On rêve. On a rien d'autre à faire. Bon alors qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Ça se passe pas grand chose hein. Peut-être on voit les catafractaires hein. Au bout d'un an quand même. T'as quand même pas mal de... une belle armée de catafractaires hein. Regardez-moi ça. Catafractaires, catafractaires, catafractaires... Bon écoute. Soldats. Nos alliés n'étaient pas très intelligents. Cependant. Cependant. Je ne suis pas... Justina. Je pense que ça s'entend à ma voix. Mes plans pour gagner une bataille sont... sont bien meilleures. Que ceux de cette... demeurée. Si je puis me permettre. Nous tiendrons des rangs. Mais nous n'aurons aucun blessé. Suivez mes ordres. Suivez mes consignes. Et tout se passera pour le mieux. D'accord ? Ouais bah pas beaucoup de... pas beaucoup d'entrains hein. Vraiment très très peu d'entrains parmi cette armée hein. Allez reste deux. Reste deux alliés. Voilà. Voilà ça fait feu. C'est un peu... C'est un peu loin hein. Taille. Les premières troupes sont... proches. Ouf. On voit qu'il y a de la puissance cette arc par contre. Ah ! Qu'elle a eu avant moi. Bon ils sont tous barrés. Voilà on va faire charger les troupes au corps à corps. Là la cavalerie va me suivre. On a les premiers troupes qui font feu. On a les premiers troupes qui passent. On a les deux parcs. Oh Pouya... Pouya pas assez loin. Pouya trop loin. Pouya trop loin. Ils n'ont pas trop compris, ils chargent tout droit, c'est couillon. Aïe ! Allez, on va leur faire charger. Voilà. Allez, une tête. Arrêtez de bouger ! Hop là, je l'ai vu lui. Allez, ça bouge beaucoup là. Je comprends pas. Pourquoi il bouge ? Il faut rester immobile enfin, c'est plus facile pour tirer dessus. Ok, il y a 3 unités là-bas qui survivent. 3, 2, 1... Ah bah elle a couru loin là-bas. Yeaaay ! Bravo ! Tantôt on a un saut bizarre là. Pouf ! Voilà, peu de pertes. Deux victimes quand même, c'est dommage. On en aura... Bien défendu. Le... notre territoire alive. Allez toi ! Reste là ! Ah, il s'attaque d'une caravane carrément ! Oh, elle est pleu toi ! Ça, mais si j'ai l'occasion, je le ferai hein. Je vais faire avancer un tout petit peu mes unités corps à corps. Voilà. Ah bah, refaites quand même un bon domine les gars ! Un petit mur de bouclier. Un petit mur de bouclier. Pas facile de viser sur un cheval en... en mouvement. Allez toi je te sens bien ? Bon, pas du tout. Allez, lâchons. La cavalerie. On attend que c'est un peu la débandade. On a juste à leur casser le moral. Voilà, aller chercher les petites trucs derrière. Oh purée ! Ah bon ? Il y a quelques unités qui survivent là, d'ici de là. Ah ! Il a remarqué. Ah bah, qui était là-bas. C'est bien, ça augmente un petit peu mes relations. J'ai toujours plaisir. Alors, 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 c'est... Où c'est très le bazar là ? Hop, on va vite retourner là-bas. Attends, on augmente pas mal de niveaux sur l'entendance. C'est cool. Augmenter l'endurance. Ah, ça fait piller. Ah, ils ont tous fait piller là. Je suis parti un instant et ils ont tous été pillés. C'est dommage. Ah ouais ! La quête sur les animaux de trait, purée, c'est rapide en plus. Ah bah... Ouais, ça m'intéresse pas. On va faire ce qu'ils veulent. Ah zut, ils sont pillés eux, d'ailleurs. On va vite aller les aider. Voilà. On a réussi à empêcher le pillage sur ce petit village. Ah, déjà ? Ah, déjà ? Attends. Ah ouais, ils sont là-bas. Ah, ils reculent. Allez, on y envoie tout le monde. Ils sont peu nombreux. Ils sont moins bien équipés. Rapide ce cheval, purée. Ah, la flûte. Voilà. Merde. Ah ouais, ils ont les têtes. Enfin, ça c'était pas vraiment la tête, mais... Qu'est-ce qu'il fait les... Comment ça je me fais... Oh, je suis nul. Voilà. Alors, ça c'est de la triche, par contre. Je t'ai vu, hein. Merde. Ah, c'est une saloperie de bouclier. Ah ! Doublement. Ah, j'ai plus de munitions. Sortir l'épée. Oh bah, j'ai un pieu dans la main, là. Ah, les salauds. Ils ont fui. De quoi. On a aucune perte. Bon, je m'en sors avec un pieu dans la main. Monsieur, c'est pas très grave. Pas mal de prisonniers, c'est bien. On va aller rançonner tout ce petit monde. On a toujours pas grand chose ici, hein. C'est... Avec commerce, on va se débarrasser dans tout ce qu'on a en trop. On va regarder. Attends, on va regarder. On va rançonner. Impeccable. Je pense qu'il y a un groupe là qui va aller piller Marathéa, encore. D'accord. On va y aller vite. Fait. Non, ils sont passés à côté. Ils sont plus. C'est bingo. On va aider les défenseurs. Voilà, chacun son petit coin. Bah. Je peux pas passer. Hop, allez, on va faire changer l'infanterie. Qui est là. Pareil pour la cavalerie. Où est-ce qu'ils sont mes unités de... Ah, ils ont la balle alors. Ils sont planqués là-bas. Voilà. Bonne petite mêlée là. Comme on les aime. Ah merde. Ça me fait mal avec ses cailloux, lui. Ah bah d'accord, c'est parce que je suis sous le feu là de... De ce mec là. Aïe, aïe. Casse-toi. J'ai pris cher. Je prends trop le focus. Merde. Ça y est. Hop là, ça y est, ça fuit. Ça y est. Allez, ils ont fui. Ah, passé de vitesse. On les a vu partir là-bas. On va pas les laisser aussi facilement quand même. Il est où ? Voilà, il y a l'air d'en avoir là-bas. Ouais, ça c'est pas là-dedans le coin. Donc on a une limite. Hop là, terminé. Un prisonnier en plus. 33 prisonniers en plus d'ailleurs. Une rançon est demandée. Bah oui, j'avais pas de soucis. Notre roi, on va recevoir un tribut quotidien de 1800. Ah, bien, 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 bien. Allez, rançonnons tout ça. Ok. Ah, on a gagné un niveau. Un émot d'armes à deux mains. Pas une ford bûcheron. Vos dégâts contre l'armes à deux mains augmentent de 30%. C'est mieux. On va accepter. Voilà. Et on est encore en guerre contre deux. Putain. Ouais là. Ok, j'ai combien d'influence ? Pas beaucoup encore. Non, c'est normal, tu me diras. Mais ça nous permet avec cette P d'avoir un peu plus de revenus de tribus. Ouais, on va voir est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arène. Il n'y a pas de jeu d'arène. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ah, ils sont nombreux. On va pas les laisser se balader comme ça quand même. Ah putain. Par contre là c'est chaud. Ça va être compliqué, on va essayer. Mais... Ça risque d'être compliqué. Il va falloir... Il va falloir la jouer finaux. On va pas la faire à la bourrin comme à la partie d'avant. Alors... Je vois pas ma zone de déploiement. Si. Elle est là. Ok, on est en hauteur là ? Non, bah non, même pas en fait. Je ne sais pas pourquoi ils veulent se mettre là. Je cherche un endroit duquel on aura pas mal de possibilités de tirer. Je pense qu'à la place de la cavalerie ce sera le mieux. On va la déplacer, on va la mettre là la cavalerie. Ce sera mieux ici. Plus de terrain pour se balader entre guillemets. Et là, si on se met comme ça, on sera pas mal. Je pense qu'on est pas trop mal. Ok, là ça fait feu, c'est bien. Ok, là ça fait feu, c'est bien. On va se balader avec l'homme. On va demander à la cavalerie de nous suivre. On va essayer de faire un petit détour là. Ah là, ils vont galérer à passer là. Ah, ça passe. Ah si, ils vont galérer. Allez voilà, double charge. Ah putain. Je me fais focus. Voilà. Je vais être obligé de garder le bouclier levé. On voit que je me prends beaucoup de traits. Par toutes ces unités là. D'ailleurs, c'est quand ils veulent qu'ils les attaquent. Ça se passe pas trop mal pour l'instant. On va faire attention. On se prend pas mal de traits, on les entend. Qui s'il fait là lui ? Qui est ce ? Voilà. Voilà. On va aller les chercher. Là, on a encore toute la partie arrière. Il faut qu'ils se concentrent dessus. On va les aider un peu. Qui lui était résistant. Voilà. Ah impeccable. J'ai sauté trop tard. On va faire un effort quand même. Il tombe. Oula. C'est un légèrement dévié. Ok. Très peu de victimes. 2 morts et 9 blessés. C'est... Pour une armée qui... Pour lesquelles ils étaient 140 et nous 90. On se débrouille vraiment bien. Allez, on va... On va monter de rang toutes nos unités. Buccellarius. Ok. Je te le dis. On a pas mal de prisonniers là. Allez, on va récupérer tout. On est pas très très loin de toute façon de la cité. En laquelle on va rançonner tout ce bon monde. Ah, attendons. Alors comment on va faire une voiture ? Le zone 1 est réduit de 10%. Les gages organisants... Sur les de 20% pour le château. Production des ateliers que vous possédez est augmenté de 20% ? Ah, bien. Les engins de siège sont construits 20% plus rapidement. on va faire ça. Là on est à une atelier 621, ça devrait augmenter un petit peu dans les prochains tours. On est d'accord ça a baissé. Bon on n'a rien vu. Allez rançonnons tout ce bon monde, voilà. Est-ce qu'on peut fondre des choses ? Non tu vois pas. Quelle dommage. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Alors inventaire, voilà. On a de la atmosphère. Parfait. Se rendre aux donjons. L'espion n'est pas un minot. Je suis Fenoria des Argoros. Notre famille, Siégeoisena est accomplice de voir honorablement depuis les premiers jours de l'Empire. C'est un peu pareil que les impériaux ça. T'as du sang noble c'est ça ? On m'a parlé de vous. Enfin nous nous rencontrons. Vous m'avez l'air d'être un homme à connaître. Discussions ensemble de temps à autre. Ouais très bien. On a dit que tu avais besoin d'aide. J'organise un tournoi à Epic Rotea. Et je m'attends à accueillir des participants de tout le royaume. Mais j'ai des raisons de croire qu'un des guerriers est en réalité un espion envoyé pour réunir des informations sur la défense. Mais n'importe quel voyageur peut être recruté par un élite pour espionner les endroits qu'il traverse. Comment puis-je le traquer ? Bien sûr, j'emploie moi-même des espions. Mais si un participant ou un tournoi se met à poser des questions sur la garnison, l'état des murs, des choses qui ne le concernent en rien, un honnête voyageur. Et ben, entre ça et d'autres informations privées, je dirais que nous tenons notre homme. L'espion doit se cacher dans les murs d'Epic Rotea. Une fois là-bas, commencez à questionner les habitants. C'est le moyen de résoudre cette affaire autrement, en interrogeant les gens. Eh bien, vous pouvez assigner mon compagnon. Je vais le trouver nous-mêmes. Donc, on va se promener en ville. On va avoir des indices concernant la personne à trouver. Ah oui, bien sûr qu'on a notre compagnon. Il n'y a pas beaucoup de vie. Investiguons. Ecoutez-moi, des participants en tournoi auraient-ils posé de passer de longues heures au marché au taverne, plus que d'habitude. Non, 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 non. Toi, gamin ? Ah non, non, ils n'ont pas beaucoup d'informations. Vas-y, risez vers le marché. Vers le marché, il y aura peut-être des gens qui... Peut-être, je ne l'ai pas trouvé sur la SUXP. Ah bah dis-donc. Ils savent pas grand-chose. Le forgeron. Ah bah dis-donc. C'est compliqué, là. Ils ne savent rien, ils n'ont rien vu. Hop, 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 excuse-moi pour les vêtements. Je ne les ai pas vus. Une portée. Ah, pas moi, non, j'ai entendu quelqu'un parler de telle chose à un autre marchand. Je me souviens de lui car il portait une épée à l'apparence redoutable. Une épée sur le dos. Ok. Ok, on avance un petit peu. Qu'est-ce que je suis pointe du doigt, toi, t'as l'air de... Non, t'as l'air de rien savoir du tout. Il savent rien, c'est fou, ça. Ah bah dis-donc. Ah. Oui, alors j'ai vu ce genre de personne près de l'arène qui n'arrêtait pas de poser des questions malvenues. H-moyen, coiffure normal, tout ce que j'en me souviens. Comment ça, je n'ai pas de conseil à recevoir d'une personne à pied... Bah, c'est méchant. Alors. Il a une épée et il n'est pas chaud. Ok. Super. Tu vois, là, qui te balade avec une hache comme ça. Bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est peut-être que c'est ça. Et on va pouvoir voir les différents participants, je crois. voilà. Concurrent, 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 concurrent. On voit 3 concurrents, là. Concurrent et trépide. Alors, on va aller voir déjà. On va les faire un par un, on va essayer de voir ce que ça donne. Ok, il a une épée, il n'est pas chaud. On va voir si on peut avoir un peu plus d'informations quand même, c'est bon. Concurrent fier, ouais. Deux concurrents les uns à côté des autres. Oh, ils ont tous des épées. Ah non. Mais là, ce n'est pas lui. Ce n'est pas le concurrent confiant. Est-ce qu'il n'a pas d'épée, il a une hache ? Il me semble. Ouais. Ça peut être le concurrent digne. Ah, manque d'infos, là. Le dernier concurrent. Concurrent fier, il est là-bas. On va dire que c'est que ça monte. Ça monte, ça monte sec, là. C'est peut-être pas le bon chemin, par contre. C'est pas du tout le bon chemin. Pas moyen de faire un petit raccourci par l'étoile. Non. Je vais essayer. Dommage. Oh ! Putain, il a fait un de ses sauts, lui. Il est là-bas. Il est là-bas. Je vais chercher le concurrent. Ça y est, je l'ai fait. Ah, mais je suis dans une tannerie. Je ne suis pas sûr de pouvoir en sortir. Eh ouais, on n'a pas moyen de sortir, là. Putain. Un vrai labyrinthe, ces villes-là. C'est là-bas, c'est moi qui pensais qu'on pouvait passer par là. Oh là, que je ne me pète pas les genoux parce que j'ai déjà pas beaucoup de santé. Ok, ça a l'air d'être par là. Qu'il n'avait pas... Ah ! Peut-être un peu plus jeune que les autres. Il n'avait pas toutes ces cicatrices qu'un certain combattant accumule. Ah, intéressant. J'ai eu un bon feeling, là, d'aller interroger cette jeune. Il me semble qu'on a vu un des premiers qui avait des cicatrices. Ah bah déjà, lui, il est chaud, donc c'est pas lui. C'est pas le concurrent fier. Déjà, on est bien. Allez. C'est reparti. Range ton épée, toi. Ah, on peut pas l'arranger. On peut la sortir, mais on peut pas l'arranger. Ah ! Je pensais pas que ça marcherait. Je pensais vraiment pas que ça marcherait. C'était un accident. Excusez-moi pour votre roi, madame. Ah, la poule. Ah, toi, concurrent fier, tu es fiable. Ça n'est pas chauve. Enfin, tu es chauve. Donc, la chauve est fiable. Oh, la, la. Oh, la, la. Oh, la, la. Qui n'était pas le coupable. Je crois que c'était le concurrent. Concurrent confiant. Qui pouvait pas être le coupable parce qu'il avait une hache. Je peux pas lui donner de fric. C'est fou, toi. Regarde-moi, toi. Ok. Donc, c'est pas le concurrent digne parce qu'il a une cicatrice. Donc, c'est le concurrent intrépide. Ah, il aurait fallu 13 jours, purée. Bon, par contre, il va pas falloir se prendre de mauvais coups. Je crois qu'un espion. Ah, non, je l'ai trouvé. Ah, mon épée ! Ah, je peux pas sortir mon épée, c'est chiant. Je te dis, je vais te péter ton bouclier avant. Donc, tu me saoules. Je vais lui péter son bouclier. Voilà. Je vais pas réussir à lui casser son bouclier, mais j'aurais tout donné. D'ailleurs, il a reçu 1792. Ah bah, on a l'air d'être bon. On a l'air d'avoir trouvé ce fameux espion. Est-ce que ça me débloque de nouvelles troupes ? J'ai l'impression que ça m'a débloqué les armadétriers impériels. Ouais. Receler les marchandises volées. Ou... Vendre tout ça. C'est des chefs de bande. Je suis pas fan des chefs de bande. Abandonner des membres. Comment c'est abandonner les membres ? Je sais pas. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, on est bien blessé. Allez. Alors, on va aller à Liatma. On va voir s'il y a un petit tournoi. Ah bah purée, il y a du monde qui se balade là. Il passe par là. Regardez ça. Je sais pas si vous l'avez vu passer là. Ah mais non, ils se sont fait piller les pauvres. J'espère qu'ils vont pas aller à Marathéa. Ah, quand même aller vérifier. Bah ouais, bingo. Bingo, bingo. Je l'ai vu venir. C'est fou, ça. On va faire la même formation que tout à l'heure. Quoique non. Il est galéré à passer la cavalerie par là. On va voir si je peux la placer par là. Ouais. Voilà. Ah, j'ai de la cavalerie à... Ah mince. Attendez, je vais me mettre dirigeant aussi de ça. Ah bah non. Ah, arbalète, arbalète... Voilà, il y a peut-être lui. Salut franchement. Alors... Suivez-moi. Il va regarder chez un cheval. Alors, on va bien faire un petit tour là. Normalement on passe pas par tout ce qui est des petites murailles de bois là. Il me voit pas. Il me voit pas. Il me voit pas. Il me voit pas. Oh body. Allez, enfin un truc qui charge. Oh là. J'ai l'impression que je me fais encore tirer celui. Allez, c'est l'heure de charger les gars. Mince. Voilà. Allez, bouclier, je tire pas mal dedans. Oh, il tire à la tête. Hop là. Ah. Un arbalétrier ici que j'avais pas vu. Voilà. C'est une belle petite victoire. Ah, quand même nuit mort. Elle aurait été un peu plus... Un peu plus problématique celle-là. La bataille. Ok, quête. Ah, c'est parce que je l'ai terminé autre. Allez, renseignons tout ça. Tout rien à la taverne. Ah la taverne. Ah la taverne. Ah, je gagne un niveau en intendance. Parfait. Bon, on va augmenter. Ça augmente le taux d'apprentissage. Euh... Non, ce que je voulais c'était recruter des troupes. Il n'est pas grand monde. Il y a une caravane ici. Mais on intéresse pas plus que ça. Il y a une caravane ici. Donc je ne me suis pas forcément bien fait voir des gens. Et ici, je ne me suis pas fait bien voir des gens. Je ne peux pas recruter beaucoup de... Enfin, ils ne vont pas me proposer beaucoup de troupes. Une bande à besoin de recrues. Je vais voir la maison. Regarde, elle a été prise. Oh ! Oh ! Aurais-je... Un premier domaine ? On dirait bien. Trois villages. Du mouton. Du sel. Et du sel. Oui. J'ai un premier domaine. Alors, où est-ce que c'est ? C'est loin. Fâche. Alors, c'est quoi ça ? C'est une cité ou c'est un château ? C'est une bonne question. Ça a l'air d'être une petite cité, hein ? Ouais. Quoique, il y a un... Ah, c'est une bonne question, ça. Allez, on va vite s'y diriger. Ça va me coûter... Ça va me coûter cher, par contre. Ah, non, ça va. Ça me rapporte beaucoup. Ah, maintenant, le but, ça va être de le garder. Ça va être plus compliqué, là. Parce que, déjà, avoir une cité, aussitôt dans la... dans la partie. Je ne m'y attendais pas. C'est une ville, c'est une cité. Ohlalala, trop bien. Ah, mais de raconnier. Allez, on va les aider, on va clairement les aider. Faut qu'on se fasse bien voir, ici. D'ailleurs, petite question, ok, niveau clan, niveau clan 3. C'est-à-dire qu'on peut avoir une nouvelle... Un nouvel atelier. Il n'y a pas un truc genre... Parce que là, je vois beaucoup de sel, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas y faire grand-chose du sel. On ne peut pas en faire grand-chose avec le sel. Parce qu'il y avait deux villages aux alentours qui produisaient du sel. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ici, on va sur... On fait changer la production. Passage de velours, ébénisterie, pressoirazin, lénerie. Ouais, je pourrais faire une lénerie au pire, mais... On va voir. Alors qu'est-ce qu'il y a comme... Est-ce qu'il y a suffisamment de laine ? C'est pas des masses, hein. Un peu de céréales. On va terminer en brasserie, encore, hein, tout ça. En plus, ça me rapporte bien, là. Les trois brasseries... Oh putain, les trois brasseurs ! Ça, c'est pas mal, ça. Alors, on va quand même gérer un peu la ville. On va y assigner un gouverneur, Nathanos. Pas trop le choix. La loyauté est due à la sécurité qui est pas très très forte. Ce que je vais me faire, c'est que je vais me promener en ville. Et quand la sécurité n'est pas assez forte... On va dans les ruelles. Et on casse des gens louches. En plus, je suis accompagné de mon... Fidèle... Chalard. Chalard l'ingénieur. Aller, allons sur les quais. On me dit pas que c'est un cul de sac ? Non mais... Oh... Il me semble un des cul de sac. Toutes ces... Toutes ces villes. Par contre, putain, c'est... C'est vraiment les trucs du pauvre. C'est de la pierre, mais... Pierre, putain. Je dis pas que je peux pas passer d'autre côté. Est-ce qu'il y a un mec qui a fermé la porte et que je suis pas foutu d'ouvrir une porte ? Je mets l'impression. Bon, je sauterai pas de cette hauteur. Bon. Bon. Eh bah... C'est... On va pas pouvoir couper, hein. Devoir prendre le chemin le plus long. C'est bon. Oh, je vois les cultures, par contre. Oh, oui, non, si. Oh. Ah ouais. Donc là, dès que tu rentres là, c'est un petit peu plus classe en direct. Ah ouais. On va passer par là. C'est le cul-de-sac. C'est le cul-de-sac. Ok, ça a l'air par là. Il est quand même dans la ruelle. Malfra. Non de territoire, ouais c'est ça, ouais. C'est compliqué, ils sont beaucoup. Aïe, aïe. Ouf, j'ai perdu mon copain là. Bande de salauds. Bah, il est costaud lui. On va se les faire un par un là. Maintenant on court. Et maintenant on court, et maintenant on court, et maintenant on court. Voilà. On va faire comme ça. Parce qu'ils sont en légère supériorité numérique là. Ouais, très très légère. Ah bah sort ton arme toi. Ah bah il a pas voulu sortir son arme. Bah oui mais... Ah ouais, non mais aussi ici, ici l'Udlande. Ouais, non mais il n'y a plus de tête là. Y'en a, hop, dans l'épaule là. Ouais c'est ça. Retourner loin loin toi. Hein. Salut. Voilà, ça y est. Plus de me le fera. Compliqué mais... Non, non. Alors, en sortant de taverne, on va rencontrer une cavalerie mercenaire. Je sais pas si une cavalerie mercenaire du coup ça va... Où est-ce que ça va comme... Ah c'est là. Ouais c'est pas intéressant. Ça devrait augmenter un peu la sécurité de faire ça mais... C'est pas fameux non plus. Euh... Si je gère la ville, ouais la sécurité ça augmente un petit peu. On peut mettre, on peut mettre un peu d'argent pour augmenter la construction mais... Les ministéries... Sois... Forges... C'est bien. C'est vraiment pas mal pour le coup. C'est dire qu'on aura... On aura pas mal de production d'armes ici. Donc les tenues civiles. Alors... On prend tout ce qu'on peut comme... On va améliorer un peu nos tenues civiles parce que bon... C'est parti en Asifa, c'est parti en Fer... Ouais. Je sais pas si je peux prendre un petit bouclier ou... Non apparemment. Apparemment le bouclier n'est pas civil. Il est moche. Ça c'est civil ? Non. Bah des dagues jetables. Ouais. Pas que ça. On va prendre quelques dagues jetables. On a combien ? Quantité 3 ? Je vois que ça c'est... Bah non pourtant. Ah non c'est une autre couleur. Ah zut. J'ai pas vu. J'y vois pas grand chose avec les couleurs. Bon c'est pas de soucis, pas si mal. C'est cool. Voilà. Ah oui j'avais une quête armée de bras connus. Je voulais que j'aille à Lantas. On va attendre à Lantas. Et leur quotidien il est pas mal. Voilà on va combattre les braconniers. On va s'en débarrasser. Il aura des questions que les braconniers fassent la loi. Dans mon village. Hop là. Ah ce sont que des unités à distance. On va se faire plaisir. Allez. On va faire charger les... Les unités corps à corps. Ah j'ai quand même 57 unités à distance. C'est la fâche. Ah ils sont pas mal là ici. Je sais pas si on peut passer là comme ça. Non. Allez double charge. Aïeux. On va racontourner un peu. Voilà. Quelques traits. Merde. Voilà. Ah bah. Aucune perte. C'est très bien. Voilà. Ce sera bien à voir. J'ai même vu qu'il y avait une quête là. Il y aurait le troupeau à courre. Alors oui. Mais un peu plus tard. Il y a une quête là. Ils sont pillés. On va les aider quand même. Ah mince il fait la résolution en auto. Oups. Bon bah ça fera plus de prisonniers. J'ai pas fait exprès. Voilà. Non mais. J'ai pas fait. Ah j'ai cru qu'il allait enchaîner. Oui. Je suis très chaud. On va faire la paix avec l'empire. Euh. Occidental. Bon. Ce qui fait que moi ça change rien parce que c'est l'empire méridional mais. C'est toujours ça de près. Hop 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 hop. Oula vite vite rentrons chez nous. Parce qu'on va se faire attaquer. Oh là là. Recuter des trucs. Alors. Recrutons tout ce qu'on peut. Même les plus. Les bleus ailles. Les plus bleus ailles. J'ai envie de dire. Parce que là. Il y a du monde. On rançonne tout ce qu'on peut. Commerce. Tac. Voilà. Vache. Vous allez obtenir 29 264. Ah. Ça déconne zéro. C'est quoi qu'il est. Qu'est-ce qui a autant de valeur que ça. Genre j'ai un truc en quantité absolument folle c'est ça. Oh. Ah ouais. Il me faut ça. Ah oui. Directement oui. Après c'est. C'est moins de valeur. On va profiter pour s'habiller un petit peu. On a un petit peu d'argent. Je crois que ça je l'ai toujours pas. Je sais pas ce que c'est. Ah mais c'est sur les épaulettes je crois. Je sais pas s'il y en a là. Les épaulières pardon. Ça va de la tête hein. C'est une belle tronche. On va changer tout ça. Tous les petits trucs qui ne valent pas trop trop cher. Voilà. Tout ce qui est bot etc. On va prendre les meilleurs disponibles du moins. Ok. Je sais pas si je peux avoir un meilleur cheval ou pas. Non. Si. Euh non. Voilà. Bon ça m'aura coûté pas mal mais. On sera un petit peu mieux. Oh j'ai 25% de vie. On va attendre ici un moment. Voilà. Parce que. On est sous siège. On est sous siège. C'est pas cool. On a à peine une autre cité qu'on se fait déjà un siège. Puis on est net infériorité numérique hein. Allez. Voilà. On est 1 pour 2 demi. Presque. Bon moi j'ai mon niveau d'attendance qui augmente. Alors. Arc. Ah non c'est parfait. Augmente la taille de votre troupe de plus 5. Un hiverné. Plus 0. Ouais non. Les troupes à distance. Un. Ou 3 plus 1% de sécurité supplémentaire. Une identité. C'est pas mal ça. Bon on a nos défenses. Voilà. On a ce que ça donne. On a plus de jours de rations alimentaires. On voit qu'on a quelques. Quelques alliés qui s'approchent. Donc on va rester dans la colonie. Ouais parce que ça va revenir. Ouais ouais ouais. On a toujours autant de temps en nourriture. Ça c'est bien. Ça y est. Ça revient. Ça repart. Ça revient. Ça repart. Ça revient. Hop. On va les aider. On va les aider. On va pas les aider. On va pas les aider. On va pas les aider. C'est quand ça se fait ça. Je voyais plus d'allier que ça. Attendez. On va peut-être aller voir derrière. Bah. Ah voilà. Allez prenons part à cette grande bataille. Et ce sera la petite dernière bataille d'ailleurs de cette vidéo quand même. Faut pas décoller. La petite dernière action de cette vidéo. Allez réinitialisons le déplacement. Faut pas se déconner. On va pas se mettre devant. La perte aux autres. Nous on s'en fout. Voilà. On a pas mal de cavalerie par contre comparé à lui. Hop là. Voilà. Quelques troupes quand même. On va prendre la hauteur. On va garder la hauteur. Ça permettra d'augmenter. Bah plus on est haut. Plus on va pouvoir débouler d'une colline. Et avoir de vitesse quand on chargera. Si là j'y vois pas grand chose. On va pas se moutir. Ok. Moi je préfère faire attention. Mais oh la vache. Je pensais pas qu'on était sûr que ça. Ok. On a mes troupes qui sont là bas. Le but c'est de les protéger quand même. On va pas se faire de pertes inutiles. On a l'avantage. Il nous faut le garder. Allez. Suivez moi. Un peu trop haut. Parfait. Ok. J'ai l'impression qu'on. Qu'on se fait attaquer. On va reculer. Ouais. J'ai l'impression qu'ils prennent l'agression. Les miens. J'aime pas ça. Allez. On va les faire reculer. Ok. Voilà. C'est pas mon rôle que d'absorber tous les dégâts. En plus ça va les attirer. Ok. Là on peut voir la charge là sur l'aile gauche. Ok. Apparemment on a l'avantage sur les projectiles. On va le garder. On va le garder. On va le garder. On va les arrêter là. On va voir un peu comment ça se passe. Ici ils ont pas mal d'unités à tir pareil. Ils ont doublement les hauteurs donc là on est bien. On tire sur deux coins, sur deux positions. Ah, bouclier. Encore ? Oh bah, non, non trop. C'est la poisse. J'ai gagné un niveau d'équitation sans bouger, c'est quand même bon. Ouais, ça commence à être chiant. Voilà, l'archive vétéran impérial. Ouh, j'ai vu un projectif qui va passer loin. Ils absorbent beaucoup là, on voit les premières lignes. Regardez, tous les traits qui pleuvent sur les premières lignes. Ok, j'ai plus beaucoup de munitions. Ah, j'ai chaudronné, c'est bien. Attends, les pôles ? Oh, j'ai pas fait beaucoup de dégâts pour les pôles. Ok, dernière flèche, celle-là. Ok, ça y est, ça charge. Ça charge enfin. On va prendre le bouclier quand même. Ah, c'est une épée exclusivement à deux mains que j'ai pris. Quel dommage. Ok. Attention à nos troupes quand même ici. On a le flanc, c'est pas mal. Allez, on demande à tout notre cavarie de suivre. L'infanterie, elle va charger là sur le côté. Voilà, et là, ils ont laissé leurs troupes à distance mais sans protection. Voilà, c'est pas en mêlée. Ça y est. On a l'avantage, on les a entourés, donc là, moralement, les pauvres, c'est compliqué. Ok. Ah bah, qui donc, décidément ? Ça y est, ça fuit. Voilà. Allez, on va se débarrasser de tout ça là, ils ont voulu attaquer ma ville. Voilà. La vengeance sera terrible. Bien joué, bien joué à tous. La mêlée fut brève. On va leur remporter tactiquement. Ils ont leur unité à distance derrière. Sans protection, ils n'avaient plus de cavalerie. Ah bah non ! Quelle triche. C'est pas facile de circuler en bois quand on a un cheval. Ok. Bon, il n'a plus l'air d'avoir trop trop d'unités ennemies. Je vois tout le monde se diriger là-bas, donc c'est qu'il doit y en avoir encore plus que d'une. On va aller voir ça. Ah, c'est bon, en vrai. Purée, quelle idée de faire du cheval en pleine forêt. Oh là là, quelle idée de merde. Ah, je vous jure. Imaginez, c'est comme si vous étiez en moto en pleine forêt, mais... Ah, c'est... Bravo, bravo les gars, on a peu de pertes. 3 morts, 6 blessés. Pas mal déprisonné, ça c'est bien ça. On va récupérer le butin. Rien qui a de la valeur. Ouais, rien qui a de la valeur. Dommage. Il semble que j'ai gagné quelques points en équitation. Ouais. Alors on augmente les dégâts de la distance. Ouais. Non, on va pas les archers monter. Quel rico-accord de ma formation en fiche, 5% de dégâts supplémentaires. C'est bien ça. Et bah voilà. Ça fait plaisir. N'est-il pas ? Allez, on va vendre. On va vendre un peu tout ce qu'on a récolté. Voilà. Je vais juste voir. Ouais, voilà. On peut faire un peu de fonte. On va préférer la fonte. Voilà. Au niveau des forges, on va faire nos commandes. On va faire les commandes. C'est moins bon. Qu'ils aillent se faire « champouiner » comme on dit. Euh... Pas d'autres commandes ? Non. On va faire « aléatoire ». On va créer des armes aléatoires. Ah, trop de fatigue. Plus de charbon. C'était aussi un des cas possibles. Allez, avant de se quitter, je veux juste voir s'il y a moyen d'avoir une petite arme au corps à corps un peu mieux. Non. Non. Moi, ce qu'il me faut, c'est une lance. Une lance, mais en arme d'aste. C'est-à-dire en tranchant. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il va falloir que j'aille la trouver, je ne sais pas où ça. Ça va être ça qui... Ça qui s'en rapprocherait le plus. C'est cher. Oh. C'est cher. Oh. C'est cher. Mais après, c'est quand même badass. Ça va. Eh ouais. Je peux garder le bouclier. C'est juste, on ne pourrait pas l'utiliser. Un petit bouclier, un petit bouclier. Péter les épis comme un. Voilà. Bon. Et on pourra la tester. On pourra tester cette nouvelle arme. Lors du prochain épisode. Alors messager... Ouais bah oui. Je ne l'ai pas déjà... Ransonné lui. Tiens. Bon sur ce, c'est ici. Qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Tester nos petites armes. Et développer notre nouvelle cité. Allez c'est d'Ethiom. Ciao.